Alors, Akadir s'est tourné vers le modèle MSP dès son lancement. Pour la petite histoire, moi je viens du monde de la DSI, parce que j'étais DSI à l'époque, donc avec une maîtrise globale complète d'un parc où on est vraiment tout le temps au quotidien. Ensuite, je suis parti dans une SS2i où on avait vraiment l'aspect temps passé, on a eu beaucoup d'anecdotes de reprise de sauvegarde à reprendre, on ne savait même pas si elles avaient été faites en amont. Donc j'ai essayé de mixer tout ce modèle-là pour garder une bonne maîtrise du client et en plus amener de la proactivité. Et quand on s'est lancé avec Sébastien, j'ai vraiment souhaité qu'on soit sur du forfaitaire et qu'on puisse amener du confort de ce que peut apporter un informaticien au quotidien dans une entreprise, mais tout en étant sur un service externe. Alors, par rapport à l'intégration des outils, on travaille avec ça depuis le début, nous en fait. Donc ça a toujours été intégré et clairement aujourd'hui, je ne pense pas que les techniciens chez nous pourraient se passer de cette intégration. Donc ça va tellement loin et c'est tellement profond en termes de dialogue que c'est un vrai outil et de travail et une vraie valeur ajoutée en fait. C'est un gain de temps monstrueux. Le fait de ne pas avoir à ressaisir des choses, le fait d'identifier très rapidement les gens, très rapidement des machines, c'est des choses qui ne sont pas faisables en fait sans cette intégration. Après aujourd'hui, c'est deux outils qui viennent du même fournisseur, mais on pourrait le faire avec d'autres. Mais le fait d'intégrer, c'est quasi indispensable je pense aujourd'hui pour celui qui va être efficace. Dato, nous on travaille avec depuis quand on a rencontré BMSP, donc 2016. On a commencé avec la version 2, c'est un Dato. Aujourd'hui, on a la version 4, les boîtiers. Donc on connaît toute l'histoire. C'est beaucoup plus facile pour nous et de le présenter et de travailler avec. Maintenant, pourquoi c'est la meilleure ? C'est plus celui qui est du métier et qui maîtrise parfaitement les côtés techniques qui pourraient répondre par rapport aux douleurs d'avant. Effectivement, c'est comme je l'expliquais en introduction, quand on a connu le modèle de la reprise d'une sauvegarde, on ne sait même pas si elle a été faite auparavant. Là, en fait, on est en opposition complète et on a une maîtrise complète de supervision et du test quotidien qui fait qu'on a une sérénité, au moins d'avoir un point qui va repartir, même si ce n'est pas le dernier, même si le dernier est corrompu, ça peut arriver. Mais on a un test quotidien et les clients demandent de plus en plus des tests au moins annuels. Et là, nous, on arrive à leur fournir des tests quotidiens. Donc, dans l'implémentation globale, dans l'intégration, c'est une solution qui est complète et on retrouve beaucoup dans les diagnostics de prospects des solutions de sauvegarde qui sont hébergées sur la prod elle-même. Et donc, si la prod tombe, on perd la solution de sauvegarde. Là où Dato amène un côté, une sauvegarde complètement externalisée sur un boîtier dédié et donc complètement autonome, même si c'est totalement propriétaire, ça reste autonome et complètement exploitable à tout moment. Donc, voilà aussi cet aspect-là. La prise de connaissance de l'existence de BMSP, ça s'est fait en fait sur un formulaire que j'ai rempli pour obtenir un devis Autotask. L'objectif, c'était d'avoir un logiciel ERP unifié qui nous permettait de facturer du récurrent et j'avais eu des démonstrations sur les précédentes versions et pour moi, au lancement, de toute façon, la base d'un prestataire, c'est d'avoir son ERP. J'ai connu énormément de douleurs dans mes expériences passées où on devait faire des BL papiers, on devait remplir des temps qu'on avait déjà saisis trois fois dans trois outils différents. Donc, unifier tout ça et une fois qu'on a eu le premier contact avec BMSP, on est allé à un événement à Lyon et on a découvert en fait tout un panel et tout un modèle qui venait répondre à des interrogations qu'on avait en fait en fond et on n'avait pas connaissance si ça puisse exister et ça a été une révélation. C'est ça. Au début, c'était Autotask et Team Uber. Oui, c'est ça. Puis après, quand on a vu Thomas et Fred, c'était « Mais il y a autre chose, les gars. Ça s'appelle un RMM, regardez. Puis il y a ça aussi, l'antivirus, c'est du temps réel, regardez. Puis il y a ça aussi pour la sauvegarde. Il y a de l'atomicidière, vous ne connaissez pas, pas du tout. Regardez, c'est pas mal. Et là, ça a fait ouf. Comme un gamin qui coupe les cadeaux de Noël en se disant « Mais ouais, c'est hyper cohérent. Quitte à faire quelque chose pour le faire différemment des autres, autant y aller aussi avec des outils différents, une philosophie différente. Et là, on pourra impacter et être crédible en présentant les choses. Donc, on s'est lancé sans savoir trop où ça allait mener. Aujourd'hui, on est encore partenaire du MSP. Et voilà, parce qu'il y a une grosse expérience aussi de la part de toute l'équipe. C'est ça aussi qui est enrichissant. Donc, la proximité fait que tout le monde évolue et tout le monde échange pour évoluer. Donc, c'est pas un système fermé où les gens ne viennent que consommer. On est vraiment dans l'échange où tout le monde essaie de se valoriser et de se faire faire en sorte qu'il y ait des bonnes pratiques en sortent et qu'au final, tout le monde en bénéficie parce que ça prend aussi de l'ampleur sur le marché français, forcément. On est obligé aussi de participer et de, je ne sais pas, rendre, mais c'est contribuer aussi à ce qu'on nous a apporté. C'est une certaine forme d'honnêteté vis-à-vis de ça. Oui, tout à fait. Effectivement, avec le volume qu'on commence à avoir et on a forcément des situations où les utilisateurs cliquent sur ce qu'il ne fallait pas cliquer. Donc, oui, on a eu le cas d'une reprise d'affaires sur un client ambulancier qui, ce n'était pas un sommaire effectivement, mais c'était une mise à jour qui ne passait pas et donc, par impatience, il a tiré la prise et la machine ne repartait pas. C'était une machine qui faisait office de serveur pour le dialogue avec toutes ses ambulances, les facturations, toute son activité. Donc, il nous a contactés et on a lancé la reprise de l'activité et un quart d'heure après, en fait, il pouvait retravailler. Il avait perdu une facture dans l'outil, une course. Donc, il était très content et là, il a appelé tous ses copains en disant « Je suis en panne et je travaille quand même. » Il a compris finalement ce qu'il avait acheté au moment où il a eu le sinistre. C'est un peu malheureux mais il a vu que c'était efficace et depuis, il est toujours client chez nous et il n'a jamais eu une seule objection sur le tarif ou sur ses contrats. Mais en plus, c'est vrai. Il a appelé tous ses potes « Je suis en train de travailler. » Les autres, il y a des autres.